Je suis très satisfait de ce qu'on a fait en première mi-temps notamment où c'était structuré avec on a concédé très très peu de situations. On a fait un bon match, on a eu beaucoup le ballon, beaucoup de possession de balles et on a eu énormément d'occasions aussi. On a eu je pense de nombreuses situations pour scorer en première mi-temps, on n'a pas réussi, c'est juste le seul bémol de cette mi-temps. On a fait des décalages superbes avec beaucoup de qualités techniques dans l'équipe. On se sent vraiment bien, on arrive à trouver de bons automatismes entre nous. Je pense que ça se voit sur le terrain, on joue libéré, on joue simple et ça nous permet de trouver de bons enchaînements et de marquer des buts comme on a pu le voir aujourd'hui. Puis les jeunes derrière ont accentué le score. C'est vrai que Galatasaray a beaucoup fait tourner également, mais nous également. Et c'est bien d'avoir vu les gamins également évolué contre contre cette équipe. Et même si on a manqué de maîtrise, il a fallu un petit peu plus les diriger. On a essayé de ramener ce petit plus et on a marqué trois buts et ça fait plaisir. Donc là, la bonne idée pour vous, ça serait d'aller jouer dans le championnat turc ? Non, pas du tout, pas du tout. On est bien en Ligue 1. C'est vrai qu'on a fait deux bons matchs contre les équipes turcs. Bon après, je pense que c'est plus notre style de jeu qui a permis de faire des bons matchs. Notre performance aussi, pas celle de nos adversaires. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, il y a un peu plus d'une semaine de la reprise ? Écoutez, on a enchaîné pour la plupart deux fois une heure. Je pense que pas mal de joueurs auraient voulu continuer à jouer aujourd'hui. Donc ça montre qu'on a envie, ça montre qu'on est bien physiquement et il y aura encore un gros match dimanche pour continuer à bien se préparer pour le championnat qui arrive vite maintenant. Bon à titre personnel, tu es en train de te faire ta petite place et tu n'as pas l'air prêt à la lâcher ? Non, c'est sûr. Moi, quand je suis sur le terrain, je suis le plus heureux. Je donne mon maximum et puis après, c'est le coach qui fera son équipe. Mais moi, je ne vois pas pourquoi je lâcherai. C'est ma mentalité d'être comme ça, de tout donner sur le terrain. Il y a des joueurs qui vont sûrement nous quitter d'ici la fête de Mercato, d'autres qui vont arriver. Mais je pense que c'est important de considérer tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et donc, tant que j'ai besoin de certains joueurs qui ne sont pas partis, je les utilise. Et c'est bien comme ça parce qu'ils font profiter de leur qualité, le groupe. On a quelques petits problèmes de blessures derrière également. Et donc, c'est important de considérer tout le monde et, encore une fois, de les laisser s'exprimer. Et on sait qu'il y en a pas mal qui ont vocation, je dirais, à nous quitter. Mais on verra ça tranquillement, à mesure. Et ça se fera, je dirais, tout à fait normalement, sans précipitation. Sous-titrage Société Radio-Canada